Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que c'est peut-être une église qui a là aussi besoin pour les gens aussi de découvrir plus de liberté, un peu la liberté des enfants de Dieu comme on dit en France, mais la liberté d'un Dieu qui nous aime, qui nous appelle à vivre et à aimer. Notre mission, surtout pour nos missionnaires, c'est de contribuer à l'élan missionnaire de Singapour. Notre ancien archevêque, le dernier archevêque français, Mgr Olson-Mendy, il disait toujours, il ne faut pas qu'une paroi c'est plus de 3 à 4 000 chrétiens, car alors on n'a plus le temps de s'occuper des non-chrétiens. Et je pense qu'il faut faire attention à ça, que l'église ne se laisse pas enfermer par une vision ad intra, si vous voulez. Que l'église ne fasse pas ce que j'appelle personnellement de la décoration intérieure. Il faut savoir développer la dimension missionnaire, la dimension missionnaire qu'il y a à l'intérieur, de manière à arriver au non-chrétien et à toucher les valeurs non-chrétiennes. Quelque chose qui me frappe assez souvent aussi en Asie, c'est la tendance de pas mal de gens à vivre un peu leur religion comme une identité. Donc je suis chrétien ou je suis musulman ou je suis bouddhiste, et c'est ça qui me définit. Beaucoup plus qu'un dialogue interreligieux, nous avons à Singapour, et c'est d'ailleurs la manière officielle dont le gouvernement en parle, une harmonie interreligieuse. Vous êtes musulman, je suis catholique, vous venez chez moi pour Noël, je vais chez vous pour la fin du ramadan. On est amis, on partage nos fêtes, je sais un peu ce que vous faites, vous savez ce que je fais, ça ne va pas plus loin. Le rôle du prêtre, et en particulier du missionnaire, est essentiellement d'être une communion entre églises, et d'aider l'église à rester catholique et à être ouverte à une dimension autre que la dimension de Singapour. Venant d'ailleurs, ayant des points de référence d'ailleurs, on apporte une dimension que l'église de Singapour n'aurait pas. Par exemple, les pères des missions étrangères, on a été les fondateurs, il y a eu des prêtres du Portugal. Les rédemptoris sont venus d'Australie, les jésuites sont venus d'Irlande. Nous avons des pères de Picpus qui sont venus de Hollande. Les franciscains sont venus d'Australie. Ça fait des mélanges, tout ça. Ça fait des églises différentes, quand même, qui s'enrichissent, qui apportent différentes manières de vivre l'appel du Christ. Je pense que ça, c'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada